Hello les gars ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la dernière vidéo de la série déménagement. Et pour le coup, je vais vous montrer tout mon building parce que pour ceux qui ont regardé le room tour, vous savez que j'habite à Wembley, dans un studio, mais que je loge dans un bâtiment qui est fait exprès pour la location, mais aussi pour que les gens ne se sentent pas seuls puisqu'il y a plein de parties communes, vraiment extrêmement stylées, auxquelles j'ai accès gratuitement 24h sur 24, enfin franchement c'est trop bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Il faut savoir que ça fait plusieurs jours que j'essaie de filmer cette vidéo, mais en fait vu que c'est des parties communes, par définition il y a des gens dedans, et du coup bah c'est galère. Donc aujourd'hui je me suis levée à 5h30, là il est 6h du mat, j'espère que ce sera assez tôt pour pouvoir vous montrer. Le seul endroit où je sais qu'il y aura toujours quelqu'un c'est la réception, puisqu'il y a tout le temps quelqu'un à la réception, à part quand ils vont aux toilettes, mais je vais pas attendre qu'ils aillent aux toilettes parce que c'est un peu bizarre, donc je vais peut-être pas vous montrer la réception, on verra. Mais à part ça, vous allez tout voir, et vous allez voir que c'est trop cool. Let's go ! Du coup il y a un monsieur à la réception, donc je vous montre pas, mais je vous montre de loin. Voilà là-bas il y a l'entrée, ici il y a la réception, là-bas il y a des casiers pour les livraisons, là on peut se poser, là pareil. Ici on peut acheter des petits snacks et le coworking. Donc ça c'est trop bien, tu peux travailler ici tranquille, et il y a même des petits espaces sur le côté, et des ordis à disposition. Franchement c'est trop bien. Ensuite, ici il y a une salle de réunion. Vous allez voir que tout le bâtiment est trop bien décoré. Et ensuite ici, il y a un autre espace de coworking, et celui-là c'est l'espace silencieux, genre t'as pas l'heure de parler. Pareil, t'as une table là, une table là avec des prises, des ordis, par contre j'ai remarqué qu'il n'y a pas de clavier. Je sais pas trop à quoi ça sert, du coup. Et ensuite quand tu vas par là, t'as des pièces comme ça, où tu peux t'isoler genre, et fermer la porte. Si vraiment t'as besoin de te concentrer, pareil regardez la déco, c'est trop beau. Ici t'as une autre pièce, pour te concentrer et t'isoler, et ici aussi. Enfin bref, vous avez compris, les trois petites pièces c'est à peu près toutes les mêmes pour t'isoler. Du coup là c'est vraiment l'espace où si tu veux être concentré et n'avoir aucun bruit, c'est parfait. Alors que dehors t'as le bruit de la réception, y'a des gens qui font des calls et tout, donc c'est plus si jamais tu veux travailler en dehors de ta chambre, mais t'as pas forcément besoin d'avoir aucun bruit quoi. Ensuite là je descends au moins un, pour vous montrer tout ce qu'il y a au moins un. C'est l'endroit sport, chill, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est trop bien. Quasiment partout, faut que je bique ma carte. Du coup là on arrive sur un couloir comme ça, où y'a vraiment plein de pièces différentes, y'a plus de pièces ici. La première pièce, c'est la salle de sport. Donc là on a l'espace cardio. Ensuite on a quelques poulies. Les poids. Et les barres. La meuf est en chausson à la salle de sport, toute habillée, toute prête et tout. Mais franchement c'est pas trop bien. Ah, c'est sale. Et franchement avoir sa salle de sport dans le bâtiment, c'est 10 sur 10. Tu peux pas dire que t'as la flamme d'y aller parce qu'il faut juste que tu prennes l'ascenseur. Clairement. Les quelques fois où j'y étais, j'étais toute seule, mais après j'y vais à 6h du mat. Donc voilà. C'est normal, y'a pas grand monde. Mais dans une salle de sport normale, à 6h du mat, y'a plein de monde, étonnamment. Alors que là, je suis vraiment seule. Bah vous voyez, là y'a personne. Après j'ai pas testé les heures de pointe, j'ai pas testé 19h ou quoi. Mais c'est vrai que moi dans mes anciennes salles de sport publiques, on va se dire, à 6h du mat, c'est pas blindé, mais y'a du monde quoi. Alors que là, je suis vraiment solo. Voilà, je vais pouvoir vous filmer des vidéos et tout. Franchement c'était trop cool. Le seul inconvénient, c'est que du coup la salle est pas très grande. Donc y'a pas énormément de machines super stylées. Enfin y'a pas de machines super stylées, y'a vraiment les bases. Du coup bon c'est un peu moins marrant. Mais pour moi, le fait d'être seule et que ce soit dans ton bâtiment, c'est tellement au-dessus de ça que pour le coup, je m'en fous. Franchement, j'avais un peu peur au début. Je me suis dit, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, faut que je trouve des alternatives et tout. Mais en soit, t'as tout ce qu'il faut pour travailler toutes tes parties du corps, donc ça suffit. Et le fait d'être seule et de pas avoir à aller dans le froid, 12 sur 10. Vraiment c'est incroyable. Ensuite, on continue. Ici, on a une salle pour faire du... Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez capté ce genre de vélo. J'ai pas testé, mais en gros t'as des cours là-dessus, donc tu peux suivre et tout. Voilà. C'est pas ouf d'avoir ça dans mon immeuble, chez moi. Genre là, c'est chez moi. C'est incroyable. Du coup, j'ai aucune excuse pour ne pas tester. Parce que de base, quand je vais en salle de ce bain, je fais pas de cours collectif parce que j'aime pas. Mais là, zéro excuse. Ensuite, là t'as des toilettes et des espaces pour te changer. Je crois que t'as même une salle de bain. Ouais, salle de bain. Voilà. Et ensuite, ici, t'as le wellness studio. Donc c'est la salle de yoga. Voilà. Tadaaa ! Je peux venir faire de la danse même. Et dans les placards, il y a plein de trucs que tu peux utiliser, genre des tapis et tout. Tapis, des blocs là. Je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, hier soir, j'ai fait mon premier cours de yoga de ma vie. J'ai jamais fait de yoga. Et franchement, c'était cool. J'étais un peu stressée parce que j'avais peur d'être nulle. J'étais pas la meilleure, mais ça va. J'étais pas la plus nulle. Il y avait un mec derrière moi, il était pas du tout souple. Il galérait un peu. Mais franchement, ça va. J'ai adoré. C'était trop bien. Je pensais pas que ça allait être mon délire. Mais en fait, la prof, elle était trop bien. Ce qu'elle te disait, ça te faisait grave méditer en même temps. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je me sentais pas du tout nulle. Personne ne te faisait sentir nulle. Et même elle, elle a l'encouragé de ouf. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est tous les lundis à 19h. Donc tous les lundis, je finirai à 18h. Ça arrive de temps en temps. J'irai faire du yoga. D'ailleurs, il y a d'autres cours de sport. Le mardi, il y a HIIT training dans la salle de sport. Le jeudi, il y a musculation. Et le samedi, il y a pilates. J'ai pas encore testé. J'ai trop envie de tester les pilates parce que j'ai jamais fait. Et il y avait boxe au mois d'octobre. Mais là, il n'y a plus boxe au mois de novembre. Donc j'espère qu'ils vont remettre. Parce que je voulais grave essayer aussi. Encore des cadres. Vraiment, j'aime trop la déco de ce bâtiment. Et là, je continue. Et il y a une dernière pièce. Vraiment, je crois que c'est la pièce la plus cool du bâtiment. C'est la media room. Voilà le canapé. Avec la télé. C'est trop stylé. Et là-bas, il y a une table de billard. Vous voyez l'idée. C'est l'espace chill. Là, les tableaux, ils sont incroyables. J'ai envie de les voler, de les mettre dans ma chambre. Lui, je le veux. Il est incroyable. Je l'adore. Et la salle de cinéma. Est-ce que c'est pas méga stylé ? C'est les coussins qu'il y avait sur l'annonce quand j'ai voulu louer l'appart. J'espérais qu'il ferait partie de l'appart, mais pas du tout. Je suis bien là. Franchement, cette pièce, elle est trop, trop stylée. Dimanche dernier, on est venu ici pour faire une Mario Party. Donc on a joué à Mario Kart sur la Switch. Pendant genre deux heures, c'était trop marrant. On était une vingtaine de personnes. Et c'était bien sûr gratuit, inclus. Comme vous avez compris, tous ces événements font partie du loyer. Et là, à partir de ce dimanche et pendant, je pense, huit dimanches, il y a soirée cinéma et on va voir tous les Harry Potter. Donc c'est trop cool. Dimanche là, je travaille. Mais le dimanche prochain, je serai au rendez-vous pour voir Harry Potter 2. J'espère qu'il y aura du pop-corn. En général, il y a toujours des trucs à boire et à manger. Par exemple, pour la soirée Mario, il y avait des bières, des jus, des sodas, des bonbons. Donc j'espère que pour les soirées cinémas, il y aura des pop-corns. Voilà. Est-ce que c'est pas trop stylé ? Encore, j'ai pas fini de vous montrer. J'espère que vous êtes prêts pour le reste. Pour moi, cette pièce, c'est vraiment la plus cool. Genre vraiment, l'idée est incroyable. Et la télé, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est grande. Mais en fait, là, ça a l'air tout petit quand je me mets à côté. Mais enfin... Non, je rends pas juste ici à la télé. Mais elle est vraiment... Je pense qu'elle fait 1m20 de haut, 2m50 de large. Non, peut-être que j'exagère. Elle est plus grande que moi en largeur. Là, t'as tous les événements du mois de novembre. Donc en violet, t'as les cours de sport. J'ai le petit déjeuner gratuit. C'est deux fois par mois. D'autres cours de sport. Soirée pizza. J'ai pas pu y aller le mois dernier, mais cette fois, je peux y aller. Là, il y a une pasta classe incroyable. Mais je travaille. Je vais essayer d'avoir le jour off parce que je veux trop y aller. Toutes les soirées ciné. Enfin bref, il y a plein de trucs. C'est trop, trop bien. Et en vrai, même s'il y a 300 studios, t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Genre dans les espaces communs, bah là vous avez vu. Y a personne alors qu'en vrai, il est 7h11. Il est pas si tôt que ça. 7h11 dans une salle de sport normale, c'est blindé de monde. J'ai galéré à filmer parce qu'il y avait toujours des gens dans les espaces communs. Mais il y a genre quelques personnes. C'est pas genre c'est blindé de monde. C'est vraiment jamais blindé. Là, on retourne là où il y a l'ascenseur. Et de l'autre côté, on a les machines à laver. Par contre, ça c'est payant. Les machines, c'est vraiment le seul truc qui est payant. Avec les snacks du rez-de-chaussée, logique. Tu veux prendre des snacks, tu les achètes. Et c'est cher. Vraiment, c'est cher. Ça fait des années que j'ai pas payé des machines. Mais c'est 4,20 livres par machine. Du coup, vraiment, je fais ma radine. Je mets tous mes baignements jusqu'à ce que j'ai plus rien. Et après, je fais des machines. En gros, quand j'ai fait la visite, ils m'ont dit c'est 6 livres pour machine et sèche-linge. Je me suis dit, ok, moi je dis que c'est pas le sèche-linge. Ça fera 3 livres. Et en fait, non, c'est 4,20 pour la machine et 1,70 pour le séchoir. Mais moi, je m'en fous du séchoir. Je veux que la machine. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais bon, ça va. C'est pas trop grave. Et en vrai, c'est pratique parce qu'il y en a plein. Et moi, en général, je viens pas aux heures de pointe. Donc, je galère pas. Je sais que des fois, il y a des embrouilles à cause des machines. Parce que les gens laissent leurs affaires et tout. Il y a un groupe WhatsApp où tout le monde parle que de machines à laver. Mais moi, j'ai jamais eu de problème pour l'instant. Après, j'ai fait que 2, 3 machines. Mais voilà, hyper pratique. Tu poses là, tu retournes dans ta chambre. C'est une application. Et du coup, tu sais quand c'est fini. Enfin, 10 sur 10. Et ensuite, là-bas, il y a un parking payant. Je crois que c'est 150 livres par mois. Et les poubelles. Je vous montre pas les poubelles. C'est pas hyper intéressant. Ensuite, je vais aller dans un étage au hasard. Je sais pas si c'est à chaque étage. Mais moi, dans mon étage, il y a une petite pièce. Du coup, je vais aller vérifier s'il y en a dans les autres étages. Une petite pièce toute simple. Je sais pas trop à quoi elle sert. Mais ça fait partie des espaces communs. Donc, je vais vous montrer. Les couloirs ressemblent à ça. C'est vraiment comme à l'hôtel. Toutes les enceintes, c'est des bosses. Genre vraiment, il y a un budget. Et là, voilà les petites pièces. Ah bah là, il y a plein de trucs dedans. Je crois que celle-là, j'ai pas accès. C'était un mauvais exemple parce que cette pièce, il y a des caddies avec des trucs. Et je peux pas y entrer. Donc, je crois que j'ai pas accès. On va tester un autre étage. Ok, j'ai trouvé une pièce. Du coup, regardez. Voilà. C'est une petite pièce comme ça. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. Mais voilà. Si jamais je veux me poser sur le canapé. Et du coup, là, je vais vous montrer le dernier étage. Le 12e étage. Où il y a d'autres espaces communs. Genre super grands. Genre un salon, une cuisine. Après, il y aura un dernier truc. Ce sera la cerise sur le gâteau. J'ai une mauvaise ascenseur. En gros, il y a un ascenseur qui va que jusqu'au 11. Et après, il faut que tu montes à pied. Et il y en a un qui va jusqu'au 13. Là, j'ai le 11. Donc, il faut que j'en t'habille. Un autre truc qui est trop bien, c'est que je suis en chausson partout. Enfin, je peux me mettre en chaussure si je veux. Mais vu que je ne sors pas, du coup, je me mets en chausson. Ok, on est au 12. On ne voit rien. Et là, du coup, on a un espace à gauche et trois espaces à droite. Donc, je vous montre le premier espace. Ça s'appelle le loft. Et voilà, c'est comme un petit loft. C'est ton endroit pour le coup. Je n'ai jamais vu quelqu'un à l'intérieur. Il n'y a jamais personne. Mais voilà. Tu t'espoche sympa. Avec un petit jardin privé. Et une déco. Toujours au top. Voilà, des petites assiettes. Et ça, c'est moi. Cool as a cucumber. I don't give a fig. On a même du français. Bref, je pense que vous vous en foutez un peu de la déco. Mais moi, j'adore. Vraiment, c'est trop joli. Trop, trop cute. Et du coup, en face de cet espace, on a l'espace où il y a souvent le plus de monde. C'est le pavillon. Bah là, il n'y a personne. Du coup, c'est genre un salon. Là, tu peux te poser tranquille. Là, tu peux travailler. Là, tu as une table pour dîner ou travailler ou peu importe ce que tu veux. Et ensuite, de ce côté-là, tu as un côté plus chill avec des canapés, des sofas. Je ne sais pas ce que c'est la différence entre un canapé et un sofa. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Une déco toujours 10 sur 10, bien entendu. Et un petit jardin aussi. Bon, là, il fait trop froid. Mais c'est cool, quoi. Voilà. Un milliard de canapés si tu veux venir te poser. Et ensuite, la cuisine commune si jamais tu veux faire un dîner avec tes voisins. Où tu as vraiment un milliard de fours et de plaques, des lave-vaisselles. Et voilà. Du coup, tu as plein de micro-ondes, plein de fours, des assiettes, des tasses. Tu as tout ce que tu veux, en fait. Tu as même une petite vue sur la ville. Voilà. Très sympa. Du coup, cet espace, moi, je vous avoue que je ne l'utilise pas trop. Parce que je suis un peu asociane. J'aime bien rester dans ma chambre. Mais, par exemple, pas dimanche là, mais celui d'avant. J'ai fait un brunch. C'est une fois par mois le Sunday brunch. Où, en gros, tu as une recette. Là, c'était pancakes. Et tout le monde cuisine ensemble. Moi, j'avais fait des oeufs. Il y en a qui font du bacon. Il y en a qui font des cinnamon rolls. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs. Et à la fin, on partage tout et on mange ensemble. Donc ça, c'est trop bien. Et du coup, on cuisine tous ensemble. Puisqu'il y a la place pour cuisiner à un milliard de personnes. Vraiment. Et c'est aussi cool quand tu n'as pas les ustensiles dans ta cuisine. Et que tu ne peux pas les acheter. Par exemple, je ne sais pas, un moule à gâteau. Tu n'as peut-être pas envie d'acheter un moule à gâteau. Bah, tu viens ici. Je ne sais pas s'il y en a un. Mais c'est possible qu'il y en ait un. Quand j'ai emménagé, je n'avais pas de couverche. Donc, je suis venue ici voler une fourchette. Donc, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent ici pour être avec d'autres gens. Ou parce qu'il y a le four. Parce que nous, on n'a pas de four dans les chambres. C'est le seul truc qui me manque. Alors, si je veux cuisiner, j'ai tout dans ma chambre à part le four. Donc, je peux venir utiliser le four ici. Regardez. C'est trop cool, non ? Et bien entendu, avec une déco toujours 10 sur 10. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais cet espace, c'est la librairie. Donc, il y a plein de livres que tu peux emprunter. J'en ai emprunté, bien sûr, aucun puisque je lis le même livre depuis trois ans. Mais voilà. Direction le 13ème et dernier étage pour le clou du spectacle. Un espace que j'ai découvert au bout de presque un mois. Parce que je croyais que c'était fermé, alors qu'en fait pas du tout. Vous allez voir, c'est trop cool. Un rooftop. Ta-da ! Ça fait super beau à Londres. Avec une vue à presque 360 degrés. C'est incroyable. Bon, là, je crois qu'ils font des petits travaux. Mais là-bas, c'est le centre de Londres. Et juste derrière ça, il y a le stade de Wembley. Là, on voit rien parce qu'il y a du brouillard. Mais là-bas, normalement, on voit le centre. Genre par là, il y a London Eye. Là, vous devez sûrement avoir du mal à y croire parce qu'on voit absolument rien. Mais je suis venue plusieurs fois la nuit. Et tu vois vraiment le centre. Le week-end dernier, c'était Bonfire Night. Donc, il y avait plein de feu d'artifices. Et vraiment, il y en avait au moins 15 autour. Il y avait des vrais feu d'artifices. Et il y avait des feu d'artifices que les gens font dans leur jardin, quoi. Mais il y avait vraiment des feu d'artifices de partout. C'était trop cool à voir. Et même l'espace en lui-même, il est incroyable. L'été, là, barbecue, soirée, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais je pense que ça va être très cool. Là, l'hiver, ils ne font pas du tout d'événements sur le toit parce qu'il ne fait pas hyper chaud. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est quand même bien. Tu peux venir te poser, faire un petit peu de sport ou je ne sais pas trop quoi. Il faut juste une petite couverture, quoi. Voilà. Du coup, j'ai fini de vous montrer tous les espaces communs de mon bâtiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est extrêmement cool. Et du coup, pour ceux qui se disaient que mon loyer était extrêmement cher, ce qui est le cas. Maintenant, vous savez pourquoi. Pourquoi je paie ce prix-là ? Ce n'est pas juste pour un studio, même si rien que le fait d'être dans un studio, ça vaut le coup. Mais c'est aussi pour tout ce qui est à côté. Tout le côté pratique où tu as tout à portée de main. Tous ces espaces communs et aussi tous ces événements qui sont organisés. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me soutenir en mettant un petit like. Et bien entendu, en vous abonnant pour voir mes prochaines vidéos. Je vous laisse avec la vue et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao !